Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwelen Pochon. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la dernière bougie qui ira dans le coffret que je compte offrir à ma belle soeur. Je vous retrouve maintenant pour réaliser Secret de Sirène qui sera donc une bougie rose foncée avec une chantilly violette et turquoise et des petites décorations en queue de sirène. Donc là j'ai ma première partie qui chauffe, je vais venir mesurer, peser en tout cas, ma cire chaude. J'attrape une spatule et je mélange ça. Ok, donc je viens ajouter la fragrance qui s'appelle sueur d'elfe, là vous avez le colorant fuchsia et ensuite j'utiliserai les colorants mauve et turquoise de la boutique aromatiser. C'est bon ! je vous retrouve maintenant pour la meringue de secret de sirène donc avec les petites que de sirène coincé un petit peu partout j'ai réfléchi je sais pas si je prends un petit embout pour venir déposer par exemple du violet ou du turquoise tout autour et ensuite je finis avec ça je je pense que je vais y aller comme ça et en espérant qu'en tapant j'arrive à faire tomber un petit peu de matière alors je ne sais pas non plus quelle manière adopter est ce que je pèse mes deux oui je pense que je vais les peser jeu je vais les peser je vais leur ajouter la fragrance en même temps et j'essaierai de les battre en même temps en collant les deux pôles un contre l'autre et en utilisant du coup les deux têtes de mon robot ça va être un double test il est maintenant temps d'ajouter la fragrance il est C'est parti ! J'ai peur de passer à l'action. Je me dis qu'au moment où je vais commencer à battre, ça va mal tourner. Je vais les laisser prendre naturellement en les gardant à l'œil. Je ne pense pas que je vais les battre. C'est une trop petite quantité. Vous voyez, ça fiche déjà sur les bords. Je vais la laisser tranquille. Elle va bosser toute seule. La turquoise, en tout cas, est très bien. Elle prend doucement, mais sûrement. Elle ne colle pas trop. Par contre, la violette, oui. Elle fait des morceaux. Ça, ce n'est pas bien. Je vais commencer par mettre la turquoise dedans. Elle se tient suffisamment. C'est parti. 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 mais ça fait trop bizarre ok il ya de la cire encore liquide sur ma cire solide c'est très bizarre vous avez vu ça fait une piscine bizarre bon encore une fois cette meringue me surprend parce qu'elle est carrément liquide là alors qu'elle était trop épaisse au début donc bon les miracles de la cire j'ai de nouveau des queues de sirène je sais pas trop comment les placer je pense voilà ok je vais mettre un petit poisson violet un autre petit poisson jaune une étoile de mer et un petit dauphin voilà secret de sirène on a nos deux queues de sirène tournée vers l'extérieur un petit dauphin un petit poisson violet une étoile de mer et un poisson jaune et envoie par transparence à certains endroits les queues de sirène qui se révèlent et qui ont été cachés par la meringue étrange que j'ai fait ok donc je mets ça de côté on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions et je suis également disponible sur instagram et sur facebook je vous souhaite une tous une bonne soirée à tous à bientôt au revoir au revoir